Les trois ministres du gouvernement, Judith Souminoua, qui étaient interpellés par les élus du peuple le jour du contrôle parlementaire, les vice-premiers ministres et ministres du PLA, Guylaine Niembo, au ministre d'État, ministre des infrastructures et des travaux publics, Alexis Guizarro-Etine, dernier au ministre des mines, Gizito Pakapomba. L'élite de la province de Olomami dans la circonscription de Malembankoulou, Honorable Samuel Youmba Mouanabouté, a réagi par rapport à l'infracture de la province de Olomami. Suivez son intervention. J'ai été rappelé ici dans les territoires des cas où on m'a reçu. Je pose la troisième déploiement de président au ministre d'État. C'est sur la route provinciale numéro 17 qui réunit la province de Okatanga, en passant par des territoires de Malembankouls, comme nous avons le privilège d'avoir un président qui maîtrise la géographie, qui connaît presque beaucoup de milliers. Cette route-là réunit, je pense que je l'ai misé, Okatanga, Olomami et Tananika, à travers le territoire de Malembankou, l'ancien depuis 2010. Jusqu'aujourd'hui, la route n'est pas encore terminée. Nous voudrons aussi savoir à quand est-ce que les travaux, les travaux des aides sous-dits vont arriver. Mme le Président, j'ai vu que je vous laisse. Merci pour toutes les dénoncions. Vous connaissez d'abord la question orale, avec le bas, et compter parmi les moyens de contrôle par l'eau. Effectivement, nous avons eu à prendre la charge d'intervenir pour la question orale, avec le bas, adressée au ministre de l'État et au ministre des États-Unis. Certainement, le collègue a initié la question orale qui concernait sa province, et à moins, tous les députés se sont responsabilisés de relier la réalité de leur province, de leur circonscription électorale, à la question soulevée par le collègue. S'agissant des mots d'intervention, à tourner autour des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, à son tronçon, Nourouba, jusqu'à Mouinébite. Ces tronçons relient les provinces de Lualaba, de Olomami, de Lomami. Nous avons vu les ministres d'État procéder au lancement de ces travaux-là. En feste, comme qui dirait qu'il allait à une fête de mariage, ce qui avait retenu notre attention. Et on avait même pensé que rien ne pouvait marcher. Lancer les travaux sans être dans une tenue à votre niveau, les travaux. Ça prouve à suffisance la négligeance qu'on accorde aux travaux. Et nous avons aussi posé la question aux ministres d'État, seuls de savoir, parce que plusieurs collègues ont soulevé des questions des travaux lancés, abandonnés. Il y a un travail très important de ma province, dans le territoire de Kabou, qui consistait à éradiquer une grande érosion, qu'on appelle communément d'Ibéa, qui avait été lancée depuis 2022, jusqu'à aujourd'hui, le projet abandonné. On a voulu savoir du ministre d'État à quand ces travaux-là vont terminer. Également, on a posé la question aux ministres, la question de savoir les travaux de la route provinciale numéro 17, celles qui relient les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami et des Tanganyika. Quand je parle de cette route d'intérêt provincial, c'est parce qu'elle transite par mon territoire, ma circonscription électorale de Malimbabwe. Cette route, vous conviendrez avec moi, lancée depuis 2010, jusqu'à aujourd'hui, les travaux ne se terminent pas. On a voulu savoir, de la bouche la plus autorisée, celui du ministre d'État, de nous donner la précision, la précision sur quand est-ce que ces travaux vont se terminer. Voilà pourquoi on a posé les trois questions ici aux ministres. Également parce que je suis devant la presse, il faut que les ministres quittent les bureaux. Les ministres abandonnent les jérômes phares pour être avec les villageois, pour être avec les territoriaux, pour se rassurer des conditions de vie que les territoires traversent. Les ministres ne savent pas qu'il y a des routes pendant la saison de pluie, se transforment en lac. S'il est dans son bureau, s'il est dans une cortège accompagné des jérômes phares, il ne saura pas maîtriser ce qui se passe dans le pays. Il ne saura pas maîtriser, même pas savoir les travaux qui sont abandonnés dans ma province. Voilà l'importance de notre intervention au cours de ces questions orales avec les mains. Merci, honora, vous avez tout. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.